enfin bonjour à tous j'espère que ça va fonctionner tout le monde peut-il envoyer un message par email pour voir si tout va bien on va occuper les deux, je jouerai tout pour l'instant si tu es là, bien entendu après s'il y en a d'autres, on communique fort un autre manque peut-être après je m'envoie un petit message, oui on va prendre ton message pour démarrer le cours un message par rapport au mail à ton mail dans le site le tchat je vais l'utiliser après un peu plus tard surtout pour les CD je regarde par là parce que j'ai des messages de l'autre côté avec mes différents équipes ok c'est bon, allez ok ça marche donc bonjour les jeunes j'espère que vous allez bien pour moi ça va encore en même temps je n'ai pas encore le papier mon âge est magique quand même donc aujourd'hui on va commencer le cours de collection tendance, cours de profession ensemble alors j'espère que notre collègue votre collègue qui doit lire sur les lèvres on voit bien mes lèvres à l'heure actuelle après peut-être qu'on pourra détecter un peu plus en version rediffusion donc ce qu'on va voir ensemble ben voici on va voir les plans en premier donc on va présenter d'abord la confection d'une manière générale on va voir la généralité la distribution du produit les effets de délocalisation bien que la délocalisation à l'heure actuelle nous fait beaucoup de problèmes l'imensionnalité pique ensuite on verra la partie de développement de la collection au niveau de design surtout donc on va voir le processus de design comment ça se passe au niveau du style au niveau du textile l'objectif au final c'est de faire des plans de collection ensuite on verra l'aspect bureau d'études parce que ce qu'on avait vu avant c'est le bureau un autre bureau disons le bureau de design le bureau d'études c'est plutôt un bureau qui va permettre de définir des cadres de collection planifier la collection et éventuellement enfin surtout pardon éventuellement c'est un peu trop prévoir les ventes ok ? et donc au final on verra le cycle de développement de la collection et on verra un peu plus l'aspect technique des choses et comment on va aller sur certains logiciels de confection que vous allez voir assez rapidement la première année ok ? voilà on va démarrer la première partie présentation générale de la confection alors bien entendu ça va être un petit peu ça va pas être forcément très fluide au début mais c'est tout est normal il y a le passage au niveau Youtube alors en premier nous avons les statistiques de l'Union française de l'industrie de l'aliment donc si on regarde les effectifs on a 40 000 salaires en France avec plus de 300 000 à l'étranger aussi alors nombre de sociétés à peu près 2500 il y a 600 de plus 600 de plus de 20 personnes ensuite côté chiffre d'affaires nous avons à peu près 16 à 15 milliards d'euros donc c'est on a plus de 5 milliards en exportation et là c'est en importation alors on exporte beaucoup en Union Européenne ok ? on travaille avec l'Union Européenne l'Asie du Sud-Est 9% Amérique du Nord 5% autre pays d'Europe 5% l'importation en France c'est la Ville de France vous voyez les chiffres ici l'Union Européenne l'Alpes Pays d'Annois Nord-Fot-Calais Bretagne Champagne-Arienne d'accord ? les derniers sont nus plus tard ou plus des années et les lunins vous ne marquez pas très fort au niveau du pourcentage mais non entendu les pourcentages augmentent de plus en plus et j'espère se parler de mieux en mieux au niveau de la France le découpage pendant de la confection on a différents secteurs on a le secteur féminin masculin enfant bénie ensuite on peut découper aussi selon les spécifiques l'ingénie, l'ingénie, l'ingénie sport-travail le type est-ce qu'on prend les règlements dessus, dessous, chaussures, quoi chaussures, quoi chaussures, etc. et ensuite alors attendez j'ai oublié quand même quelque chose de très important donc on va peut-être repartir un niveau j'ai oublié mon casque excusez-moi j'ai oublié mon casque donc on repart à zéro ce n'est pas grave donc je reprends depuis le début parce que je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup de choses allez c'est pas grave on démarre tac tac et voilà donc je reprends le plan le voici présentation générale de confection ok génératé produit distribution du produit délocalisation vous entendez tous là j'espère parce que dans mon micro j'entends pas grand-chose je vais voir du point de vue internet si tout va bien au niveau du son est-ce que tout va bien au niveau du son mettre plus fort le son alors faut que je parle plus fort non en fait j'avais pas pris mon casque c'est mon fiston là qui m'explique comment utiliser c'est grâce à lui c'est grâce à lui bien sûr que tout se passe bien donc j'espère que maintenant ça va mieux donc présentation générale de la confection génératé distribution produit délocalisation ok c'est ce qu'on va voir au début ensuite l'aspect cycle de développement de la collection un petit message de qui là-bas ok cycle de développement de la collection donc on va voir le processus global de la collection comment ça se développe on va voir l'aspect style et ensuite l'aspect design textile l'étape suivante sera le bureau d'études au niveau cadre de collection comment définir les cadres comment planifier une collection et on analyse des prévisions de vente ok ensuite dernière étape on va voir le site de développement le développement de la collection donc on verra le dossier technique conception stylisme etc allons-y les statistiques de l'union française de l'industrie de la viviance nous donne ses résultats l'effectif en France est de 40 000 salariés avec plus de 300 000 à l'étranger aussi en plus bien entendu nombre de sociétés 2500 sociétés 600 de plus de 20 personnes le chiffre d'affaires 16,5 milliards d'euros dont 7,5 milliards d'exportation et le reste en importation alors au niveau européen nous avons 63% l'Asie du sud-est 9% Amérique du Nord pardon 6% autres pays d'Europe 5% si on regarde les importations en France nous avons l'île de France en premier lieu avec ce pourcentage en Rhône-Alpes 10,3% pays de la Loire et petit à petit après les autres sont venus Nord-Pas-de-Calais Bretagne Champagne-Ardennes qui présentent au début des chiffres très bas et qui montent de plus en plus bien entendu ce ne sont pas des grands chiffres mais c'est déjà pas mal ensuite différents découpages du textile habillement en fait on a différents secteurs on a le secteur féminin masculin enfant baby que vous connaissez bien entendu mais on peut le découper aussi le textile habillement en différentes spécialités lingerie paille sport travail ou en type de vêtements vous voyez vêtements dessus dessous chaussures aussi on peut découper ça suivant le type de marché junior futur moment et bien entendu aussi la qualité prêt à porter sur mesure haute couture la partie haute couture vous voyez un petit peu les différentes maisons maison Dior ensuite Givenchy différents types de modèles Chanel Christian Lacroix Gauthier Jean-Paul donc ce sont des vêtements fait sur mesure unique et très coûteux comme vous pouvez le voir au niveau des prix Georges Giovanni Paco Rabanne etc etc donc vous les connaissez tous étant donné que vous aimez tous le luxe des différents types d'entreprises si on regarde les entreprises on a ce qu'on appelle les donneurs d'or ce sont eux qui créent les vêtements ce sont eux qui négocient les prix pour confectionner les modèles avec les sous traitants c'est à dire les façonniers par exemple nous avons Promod Auchan Camoyeux Kyabi Pinky ensuite nous avons les façonniers ce sont ceux qui fabriquent les vêtements ou fournisseurs sous traitant du donneur d'ordre Escape ECCE Decathlon et d'autres bien entendu et nous avons des fabricants qui est un mix entre les donneurs d'ordre et les façonnés ils font les deux en même temps on peut voir par exemple Olinel Caddy ECCE Mosner voilà un petit peu les différents types d'entreprises si on regarde l'architecture générale de la filière d'une manière simplifiée bien entendu nous avons le client le client en fait donne de la formation au niveau de la mode à la mode création c'est à dire ce qu'on a vu tout à l'heure au bureau d'études matières couleurs comme titre d'information ensuite cette information va passer à la centrale de distribution grande distribution c'est là que nous allons faire les plans de collection c'est une grande plateforme aussi qui va permettre de stocker les vêtements de là bien entendu l'information va passer aux acheteurs ces acheteurs vont aller vers les fournisseurs pour aller rechercher les fils ou les fournisseurs pour aller chercher le type de tissu par rapport aux besoins de la collection et on a aussi des acheteurs qui vont aller chercher aussi vers les produits finis d'accord lorsque le produit peut être fini peut être résolu peut être créé en France c'est à dire par exemple le centre à Paris que vous conseillez tous bien ensuite nous avons un outil d'information l'information le flux informationnel c'est à dire l'analyse des ventes c'est à dire les magasins nous renvoient de l'information au niveau de cette vente ensuite nous avons le flux physique à partir de là bien entendu nous avons le fil qui permet de créer le tissu qui permet d'aller envoyer cette information tissu ce tissu au façonnier et le façonnier va envoyer sur la plateforme de stockage les vêtements on peut aussi envoyer le tissu qui est renvoyé aussi au façonnier parce que certaines plateformes de confection finalement certaines plateformes de stockage testent le tissu avant de le confectionner ensuite une fois que le produit est fini on envoie ça aux différents magasins voilà le principe général alors si on regarde l'architecture générale de la filière on a d'abord ce qu'on appelle le circuit long ou traditionnel en général ils font deux collections par an ce sont des produits basiques et délais de fabrication assez long suite à la délocalisation bien entendu les circuits courts ce qu'on appelle aussi le juste à temps on a à peu près 4 à 6 collections par an ce sont des produits de mode fournisseurs et confectionneurs sont dans le même espace géométrique en général pour aller plus vite ensuite nous avons ce qu'on appelle les magasins spécialisés qui représentent à peu près 26% alors ils ont des accords avec les marques pour vendre uniquement leurs produits c'est à dire on a Benetton, Zara, Cedio ensuite nous avons les boutiques multimarques 18,7% finalement la sélection de différents fournisseurs dans ce cas là la grande distribution 12,1% nous avons des ventes basiques et des basiques modifiées de produits ça nous amène à des à des meilleurs rapports qui a été pris excusez moi donc nous avons par exemple Auchan, Carrefour, Leclerc vous la connaissez tous la grande distribution bien entendu ensuite il nous reste les hyper et supermarchés ce sont des vêtements basiques et basiques modifiées aussi dans le même style rapport qualité prix intéressant intermarché, IPRU, SuperU les magasins de sport bien entendu vous avez Décathlon, Intersport, GoSport que vous connaissez ce sont des produits spécialisés dans le sport mais bien entendu vous avez aussi d'autres types d'activités les ventes à distance la VAD donc VAD bien entendu vous allez reconnaître la redoute les trois suisses on a tous types de vêtements ensuite nous avons les marchés ceux qui sont refusés à l'heure actuelle à cause du coronavirus donc ce sont des vêtements moyens et bas de gamme et ensuite nous avons les magasins populaires type monoprix préjudique, vêtements moyens et bas de gamme aussi alors le problème de la délocalisation et bien les produits sont faits dans les pays à forte main d'oeuvre et à bon marché alors problématique on a des contrats d'acheminement très long la qualité est généralement médiocre bien que ça c'est mieux l'euro au fil des années et des transformations faibles en général dès que le donneur d'ordre souhaite transformer quelque chose au niveau du produit il faut pas trop exagérer on se demande qui est le donneur d'ordre à la fin de plus en plus alors le coureur de main d'oeuvre basé sur le SMIC français en France par exemple on a le SMIC en Espagne le coureur est la moitié du SMIC en général Portugal le quart Maghreb un dixième la Russie un quinzième l'Asie un quarantième et la Chine un cinquantième vous prenez pourquoi on a tendance à aller vers les pays asiatiques ensuite cette organisation qu'est-ce qu'on a de particulier et bien il va falloir faire attention aux quantités fabriquées que l'on va appeler X très petite série ça représente 200 pièces moyenne série 800 pièces ils ont délai des fabrication D 60% des délais de commandes ne sont pas respectés en général ensuite si on regarde les paramètres X et D si X supérieur à 1000 unités et D égale à 1 à 3 mois on a tendance à aller en Asie, Russie, Chine si X est entre 500 et 1000 unités et D égale à 2 semaines à 1 mois on va plutôt vers les pays du Maghreb si X est compris est inférieur plutôt à 500 unités et D 5 jours à 2 semaines on va aller vers les pays France ou CE voilà alors le sentier c'est quoi Paris c'est 25 hectares dans le 2ème, 3ème et 5ème arrondissements délai d'obtention des produits 5 jours alors par exemple un vêtement qui est équivalent à 120 euros si on compare France Maroc Indonésie et bien nous avons 50 euros en France pour la façon 31 matières premières 0 transports douanes bien entendu le PRE de 81 donc marge bénéficiaire 39 si on compare au Maroc bien entendu on s'aperçoit que main d'oeuvre diminue l'Indonésie encore moins ok main d'oeuvre le prix de la façon est baisse et si on regarde les transports douanes bien sûr ça augmente de plus en plus plus on s'éloigne ok donc le PRI va en conséquence et les marges bénéficiaires forcément sont plus intéressantes de confectionner en Indonésie ce qui explique justement cette délocalisation maintenant on va regarder maintenant le cycle de développement de la collection sur l'aspect design le cycle de développement de la collection est le suivant nous avons d'abord l'aspect design qui va gérer qui va être mis sous une forme de fiche comme celle-ci en fait de documents comme celui-ci on va pouvoir retrouver l'aspect textile les informations nécessaires aux produits la description du produit etc ensuite une fois que nous avons une fois qu'est décidé cet aspect de création il est important ensuite de créer le produit donc nous allons passer à l'état de patronage qui peut se faire en 2D voire en 3D ça on va étudier un peu plus ensemble donc le 2D vous le voyez ici le 3D ici pour l'essayage virtuel ensuite une fois que le produit est validé dans l'essayage virtuel ce qui va se passer c'est qu'on va envoyer les différents vêtements à plat bien entendu va être rassemblé chaque vêtement va être rassemblé et envoyé au placement pour optimiser bien entendu la coupe l'aspect coupe par rapport à la matière donc vous voyez un vêtement X un vêtement Y en blanc et en rouge ensuite nous allons aller vers la production donc les machines de coupe que vous voyez ici on va envoyer cette information directement sur ces machines voilà c'est un petit à côté on peut aussi aller vers l'impression 3D mais c'est ça ce sont surtout pour les grands créateurs pour présenter les produits de mode si on regarde le cycle global de la confection alors on va essayer de faire fonctionner cette vidéo j'espère que ça va fonctionner alors le son c'est pas important donc le cycle global il a été expliqué par les vidéos je pense que les designers ce qu'ils ont besoin c'est une solution qui leur permet à être libres à développer à tester ils doivent vraiment comprendre ce qu'ils veulent proposer et ils doivent faire vite la solution d'Electric Design permet aux designers d'être créatifs ils ne doivent pas s'arrêter de créer les specifications ils ont la possibilité de vraiment focus sur leur design les tools qui sont vraiment des tools tout est automatique mais quand vous travaillez sur une solution de design vous pouvez simuler vous pouvez visualiser le design en quelques minutes sans avoir de faire beaucoup de travail répétitives un design qui me prendrait un jour peut me prendre deux heures vous pouvez vous pouvez rapidement faire un change en instant il n'y a pas de délager vous n'avez pas de réveillance de réveillance c'est plus facile que les gens de travailler par la main il y a beaucoup de valeur de la valeur de la valeur de la valeur de l'électron écoute les designers en cette façon comprendre ce qu'ils ont besoin de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils ont besoin de offrir de ce qu'ils ont besoin nous on va un peu plus plus de temps pour combiner ou intégrer le design avec les producteurs avec les producteurs avec les marchandisers avec les buyers les designers ne sont pas seulement dans une environnement ils sont en train de partager leur information nous pouvons garantir que cette information est toujours accurate de l'abord l'électron c'est une partnership l'électron l'électron et les designers parlent le même on peut draper et ensuite on va les modèles créer par la matière choisie alors maintenant passons à cette étape on va voir le processus qui vient d'être décrit très rapidement par cette vidéo de l'électron le processus de création dans le design donc on va analyser les tendances au début ensuite de ces tendances on va pouvoir avoir soit des imprimés soit des produits de tissage soit des produits de tricotage suivant le type de modèle ensuite il y aura une association avec le style excusez-moi c'est quand ça ? ok j'entends une petite information le son de la vidéo est très fort par rapport à la voix alors je vais essayer de gérer cet aspect là c'est mon collègue François c'est mon collègue François alors le son est-ce que ça va mieux aussi ? oh 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 voilà alors je vais réduire aussi ici voilà François peux-tu m'envoyer une information et vérifier que le son est correct excusez-moi les jeunes voilà on vérifie c'est bon François ? bon oui ça a l'air d'être bon on continue donc la notion imprimé tissage tricotage on va l'associer au style donc le style c'est quoi ? c'est du dessin vectoriel vous voyez le créateur le designer a dessiné ça à la main bien entendu il va falloir passer dans le logiciel après sous forme de dessin vectoriel cette information ensuite dans ce domaine là tout ça va être mis sur une plateforme collaborative donc nous aurons nous aurons ce qu'on appelle un sélecteur de collection qui va gérer en fait toutes ces informations c'est 1, 2, 3, 4 informations ok ? sur cette plateforme alors ce qui est important c'est qu'on a différents outils par exemple Lectra a développé pour les tendances ce qu'on appelle Caledo 3D Trend au niveau imprimé Caledo Print Caledo Weave ou Caledonite pour tricotage et Caledo Steel donc ces différents outils communiquent ensemble et sont connectés pour augmenter la rapidité par rapport à cette plateforme ensuite nous avons Caledo Collection qui gère l'ensemble de tout ça pour qu'on ait cette interactivité alors si on continue par la recherche des tendances je vais effirer quand même un petit peu les données de François c'est bon ok tout commence par la recherche des tendances alors la recherche des tendances finalement nous avons ce qu'on appelle les recherches internes et externes nous avons au niveau interne les moyens qu'on est cavé et qu'ils utilisent aussi toujours les designers des sprays des ciseaux des différents types de crayons de couleur alors ce ne sont pas n'importe quel crayon de couleur parce que les couleurs en fait il va falloir bien gérer cette notion de couleur et respecter les coloris ensuite par rapport à ça nous allons avoir la planche de collection voilà le résultat en fonction de ce mix d'informations pour obtenir en fait ce thème ensuite au niveau interne nous avons ce qu'on appelle la préparation de la future collection on va étudier les différentes catégories comme vous voyez ici adulte enfant visuel visuel de la collection à partir de l'historique des collections on va vérifier la variation du chiffre d'affaires des produits ok la quantité vendue la variation du prix moyen vendu les variations des marges la rentabilité par famille de produits ou par produits bon bien sûr ces notions là je vais vous en donner légèrement un aperçu bien entendu il y aura des cours qui seront faits par Sébastien Thomasé qui va vous expliquer plus en détail toutes ces notions ensuite recherche par analyse externe l'analyse externe on va analyser le marché on va identifier des produits concurrents on va regrouper des informations donc c'est des salons professionnels qui nous permettent de regrouper ce type d'informations et vérifier par le salon de matière par exemple indico première vision interstove etc on aura des salons de la sous-traitance textile habillement nous allons avoir aussi des salons qu'on appelle par exemple patex de l'équipement des industries de vêtements nous avons le salon vétimat des produits filies salon international de la lingerie et salon du prêt-à-porter masculin et féminin et bien entendu il y en a d'autres ce sont les principaux alors on va faire de la recherche par analyse interne on va faire du sourcing le sourcing fait quoi des recherches des sous-traitants dans le monde entier en général les étudiants sont assez utilisés ils étaient très utilisés avant et je pense qu'ils continuent à être utilisés de par leur qualité de textilien pour rechercher par exemple des personnes des sous-traitants pour le fil des sous-traitants pour le tissu ensuite de recherche des clients des détaillants on va faire des revés de prix des shopping shopping par exemple info pour les stylistes et les designers leur métier c'est d'aller aussi dans les magasins droite à gauche rechercher des idées en faisant du shopping des analyses de la lecture des magazines mots des travaux elle Marie Claire et de l'observation de la distribution concertation à tous les niveaux de la filière on en déduit des tendances ça c'est très bien l'avantage faire comme tout le monde assure les ventes mais l'inconvénient comment garder son identité en suivant les tendances gros problème au niveau design les analyses des tendances finalement on a des tendances données par les transitors c'est à dire créateurs jeunesse la rue comme vous voyez ici certaines tendances on a le temps de revoir tranquillement des analyses de tendances aussi via les bureaux de style comme vous le voyez ici qui est dite des cahiers de tendances pour les couleurs matières et les formes exemple Nelly Roddy Trade Union Carlin Spickler sont en fait les tendances très marquées au niveau international ensuite nous avons les tendances via les professionnels l'observation de la distribution la lecture des magazines Confection 2000 par exemple au moment des défis bien entendu les créateurs mettent des signaux forts de même que les médias et les célébrités les célébrités pardon type Madonna par exemple dans son dernier clip ou d'autres personnes Madonna c'est peut-être plus pour les vieux comme moi disons donc vous avez beaucoup plus de tendances à votre goût ensuite la suite c'est l'objectif c'est de créer les storyboards la problématique c'est d'avoir un outil pour créer les storyboards numériquement et les partager en équipe donc quand c'est fait sous forme de papier ou autre de planche c'est beaucoup plus difficile de communiquer en équipe surtout que l'équipe peut être dispersée au niveau mondial dans certains cas donc nous avons le fond le fond de notre histoire par exemple ensuite les figurines qui ont été dessinées par les designers avec les motifs matières comme vous le voyez à l'intérieur ensuite c'est un mix de ces deux informations qui vous permettent d'avoir cette première planche de storyboard cette planche comme vous voyez vous avez tous les différents types de vêtements par rapport à la collection différents types de modèles par rapport à différents types de matières ces matières sont associées à des tendances colorimétriques que vous voyez ici donc ceci est un tout alors partager les informations entre les différents acteurs c'est à dire on a les modèles on a les clients les distributeurs et on a ce fameux responsable de collection lui vérifie la qualité des produits les commandes matières premières voir les modèles ensuite une fois qu'on a les modèles on présente au client distributeur par les commerciaux il y a des retours d'informations choix en fonction des couleurs et matières forcément des informations qui reviennent du terrain ok ensuite les mêmes informations peuvent aussi être le client dire non il va falloir modifier un élément du vêtement ceci est renvoyé directement au responsable de collection aussi et donc c'est un un cycle qui est un cycle un petit peu dans différentes différentes formes disons sous différentes formes qu'il va falloir gérer alors il va falloir donc pour cela créer ce qu'on appelle les plans de collection pour pouvoir communiquer alors les plans de collection c'est quoi ça comprend les articles classiques les basiques saisonnier les articles de mode le mode bien sûr c'est une période éphémère inférieure à six mois en général les articles ultra pour prouver à la clientèle qu'on sait faire la mode la couleur pour les saisons sur le processus depuis le début les tendances colorimétriques comment ça se passait ah bien forcément les couleurs avant on avait des informations sous forme de bâtonnet comme vous voyez ici ça peut être aussi sous forme des chevettes ok que vous travaillerez à l'école aussi ça peut être des couleurs qui viennent des fiches colorimétriques comme vous voyez ici ok il y a différents en fait supports au niveau des couleurs alors les supports comme vous le savez peuvent modifier beaucoup l'aspect de cette couleur alors référencier couleur pas toujours donc cohérent surtout que chez nous dans le textile on aime bien notre référence pantone échantillon tissu nuancier vous voyez c'est pas toujours évident difficulté de communiquer correctement en interne donc et on a aussi interprétation et nos erronées des fournisseurs fournisseurs donc à partir de là il va falloir avoir des moyens informatiques pour gérer cet aspect colorimétrique pour communiquer bien entendu pas pour faire qualité donc capacité des outils numériques l'avantage c'est de choisir des couleurs dans les librairies comme vous voyez ici ok exemple pantom textile comme vous le voyez les mesurer aussi via un spectromètre donc le spectromètre le voici alors on va choisir des couleurs ici nous avons obtenir ces différents types de couleurs pour la collection en cours et on retrouve sur les planches de couleurs en fait les couleurs que nous avons choisi ici ok et donc le spectromètre c'est aussi un moyen de récupérer l'information couleur et la connecter finalement aussi avec le pantone ensuite on va gérer la couleur capacités auto-numérique ça permet de valider rapidement la reproduction des couleurs de changer les couleurs la dernière minute c'est ce qu'on voit assez souvent modifier les couleurs immédiatement disponibles pour l'ensemble des acteurs valider le lab type le lab type le lab type donc c'est le bain laboratoire ok plus rapidement en améliorant la communication avec les fournisseurs et ainsi de calibrer les écrans et les imprimantes afficher sur l'écran et imprimer les couleurs cohérentes donc et ceci bien entendu par des filtres informatiques filtres numériques au final les couleurs les voici enfin les couleurs pardon la collection la fiche de collection est donnée par ce document donc c'est un mix les couleurs vous les voyez ici bien entendu et on va les retrouver dans les tissus et on va les retrouver dans les vêtements donc ça pour l'instant c'est l'aspect couleur maintenant on va aller regarder la suite le style maintenant la création du style elle commence par et bien des outils à peu près similaires comme on a vu au début bien entendu alors à partir de là le créateur le designer va nous dessiner sa figurine associer associer style et matière comme vous le voyez ici donc on voit différents types de style de vêtements avec des matières qui vont devoir être intégrées dans ce vêtement sous quelle forme on verra ça un peu plus tard ensuite une fois que les associations sont faites et bien il va falloir passer à des étapes un peu plus numériques donc sur l'aspect numérique pour pouvoir prendre cette information et le rendre beaucoup plus numérique va rendre beaucoup plus numérique on peut passer par du scan de l'information mais on peut passer aussi par des données des data si vous voulez qui se trouvent sur internet à la bonne échelle par exemple des femmes femmes enfants suivant le type de pays ok parce que l'objectif c'est d'avoir de respecter les proportions lorsqu'on va créer parce que si on travaille à une échelle 1 bien entendu eh bien lorsqu'on va plaquer un tissu qui a été scanné on pourrait le retrouver très facilement dans le modèle ou bien il va falloir essayer d'adapter en jouant sur les échelles donc dessiner avec des proportions justes c'est important sur les figurines dessiner en symétrie ou non symétrie suivant le type de vêtement bien sûr mais si le vêtement est symétrique il est bien bien plus intéressant de travailler en symétrie et ensuite personnaliser les lignes par des surpiqûres donc voici dans un premier temps on a ça on commence à dessiner dans l'outil de style ensuite on aura ce type de résultat avec différents types de variations au niveau du modèle ensuite si on est en mode non symétrique on a le dessin du styliste comme vous voyez ici qui n'est pas très évident de passer sous une forme numérique mais c'est possible à partir de là voici un petit exemple on a des outils vectoriels qui permettent à partir de ce dessin de styliste qui a été scanné en bitmap donc ce sont des points qui ont été ajustés à une bonne échelle ok l'échelle 1 ensuite on va détourer comme vous le voyez ici donc on a deux types de modèles celui-ci et celui-ci nous allons détourer le premier modèle et détourer le deuxième modèle ok étape finale avec des librais de composants on va pouvoir avoir des variantes les variantes les voici nous avons le modèle qui a été créé auparavant dans le logiciel avec ses différentes versions bien entendu et ensuite les variantes c'est quoi on peut changer par exemple la base en haut on peut changer au niveau des poches la variante numéro 2 base plus poche on peut voir la base plus des petites modifications au niveau du col c'est à dire que toutes ces données seront dans des bibliothèques bien gérées bien gérées et bien entendu aussi à des échelles identiques c'est à dire 1 si tout va bien ensuite dans cahier de style donc cahier de style cahier de style est le produit qui permet de faire ça c'est le premier produit qu'on a vu tout au début donc là cahier de style vous voyez quelques résultats qui ont été créés ok c'est donc c'est la collection city gaucho ok et voilà différents types de produits différents types de variantes vous voyez les différentes variantes on les voit un peu entre ces deux là d'accord ok différentes variantes au niveau du pantalon aussi bien entendu dès que l'on rajoute sur ce style les couleurs et puis les tissus voilà ce qu'on a comme résultat final c'est ce qu'on souhaite bien entendu au niveau textile maintenant au niveau textile finalement il va falloir importer des imprimés ou l'aspect tissé des produits tissés ou l'aspect maille et extraire et permuter les couleurs gérer un peu tout ça parce que forcément les imprimer en fonction des tendances colorimétriques des tendances de la collection au niveau couleur il va falloir gérer cet aspect là à partir de là il va falloir les moyens donc à l'heure actuelle par exemple on peut avoir des imprimés comme celui-ci on peut avoir du tissé représenté de cette manière ou de la maille ou ces différents imprimés mais avec différentes variantes colorimétriques qu'il va falloir aussi faire pour le tisser qu'il va falloir aussi faire pour la maille donc voilà un petit peu le dilemme moi aussi alors tester les oscillations de style et de tissu ben il va falloir faire des changements interactifs de motifs donc nous avons en premier temps le motif imprimé par exemple qu'il va falloir intégrer au niveau du style ok alors je vous ai pas encore dit comment on va obtenir ces différents types d'imprimés ou autres d'accord on verra ça un peu plus tard ça sera l'étape suivante donc soit disons on a maintenant on les a sous forme de bitmap que l'on va pouvoir intégrer au niveau des styles d'accord pour vérifier ce que ça donne donc on va devoir pouvoir changer aussi la taille comme vous voyez ici du motif dans certains cas dans le cas où vous auriez un motif qui ne se retrouve pas à la bonne taille ou ce soit la taille de la personne qui ne sera pas mise à l'échelle 1 il va falloir gérer à cet aspect là il va falloir gérer aussi le fait de repositionner les motifs à l'intérieur d'éléments d'accord ici au niveau des poches faire des rotations de motifs aussi alors les rotations de motifs les voici on le voit ici voilà et modifier les dessins les motifs suivant la déformation c'est à dire qu'à un moment donné on a décidé d'allonger et d'élargir ici au niveau de la robe et bien le motif doit suivre et donc ces outils permettent justement ceci ensuite le style et le textile gérer cette fusion donc comme vous voyez ici il va falloir dupliquer le style et ses variantes d'accord c'est à dire qu'il va falloir on devra avoir les moyens de changer nos variantes colorimétriques et bien entendu pouvoir les passer directement pouvoir les changer directement sur chaque variante au niveau du vêtement une fois qu'on a fait ça on va gérer ce qu'on appelle les plans de collection créer et gérer bien entendu alors les plans de collection c'est ça d'accord c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le city gaucho d'une manière beaucoup plus sympathique ça c'est des modèles un petit peu basique disons donc il va falloir organiser les produits par thème et par ligne présenter les plans de collection et prendre des décisions sur les produits en les sélectionnant en les rejetant d'accord voilà en fait ce qui va se passer dans le bureau de collection ensuite une fois que les planches de collection sont finies d'accord on va créer les rapports de produits chaque produit seront séparés donc comme vous voyez ici il y aura un premier produit deuxième produit avec ses variantes troisième produit avec ses variantes colorimétriques et quatrième produit avec ses variantes colorimétriques donc l'outil on a vu tout à l'heure qui regroupe en fait tous les outils interactifs informatiques pour le textile pour les couleurs pour les tendances et autres l'outil calédo collection permet justement de créer cette planche finale et d'interagir entre ces différents autres outils informatiques ok voici un petit peu le résultat voilà voilà pour l'instant l'une des premières étapes attendez ok donc on a vu on a vu comment aller jusqu'au plan de collection par différents moyens c'est c'est aussi un travail de penser de gérer un peu l'information ok dans cette information ce qui nous manque c'est comment designer le textile alors designer le textile bon mon collègue par exemple certains de mes collègues type François Boussut vous expliquera un peu comment créer aussi virtuellement du tissage ok par des outils type point carré nous ce qu'on va voir c'est les différents outils de chez Electra par exemple qui vont nous permettre de faire à la fois du tissage à la fois de la maille ou de l'imprimé ok tissage maille imprimé l'intérêt de ces outils finalement c'est qu'ils ont des bases communes c'est à dire que l'environnement est similaire si vous comprenez par exemple l'outil de tissage vous allez comprendre très facilement l'outil de maille et après l'outil d'impression l'outil plutôt orienté imprimé ce sera beaucoup plus une forme de traitement d'image ok allons-y commençons par le tissage alors si vous voulez faire du tisser du tisser créer du tissage là je vais vous montrer en fait une manip pour pouvoir faire à partir d'un produit existant ok vous avez un tissu dans votre main ok comment en fait récupérer cette information et le recréer et le mettre dans une base de données en respectant les rapports et à dire la notion de répétition lors qu'on va là vous avez la dimension de base du motif et que l'on va répéter sans aucune liaison entre les deux donc dans un premier temps ils nous font un scanner très haute définition ce scanner nous permet d'avoir ces différentes informations surtout par exemple analyser avoir l'information déjà à l'échelle 1 d'accord et analyser aussi certains petits détails au niveau de l'armure alors si on veut aller plus loin dans l'analyse on aura des outils comme celui-ci que vous allez utiliser en tissage ou ou on peut aussi avoir un microscope si vous voulez beaucoup plus dans le détail au niveau de la fibre donc l'analyse on va aussi bien on va très bien analyser la structure ok l'armure bien entendu les armures un petit peu de design que vous voyez ici ok et bien ça peut être à la fois par le microscope ou ça peut être aussi l'information qui est en haute définition l'image bip-map qui a été scannée d'accord tout dépend de vos moyens ensuite à partir de là ce qui est important c'est de voir aussi les effets spéciaux il peut y avoir des effets spéciaux que vous ne voyez pas vraiment quoi donc à partir de là les effets spéciaux c'est quoi l'effet moucheté comme vous voyez sur l'écran ici vous voyez les petits points blancs dans un monde un peu gris noir etc donc il faut des fils un peu particuliers pour avoir ce type d'effet ensuite l'effet est lié à la chaîne étrane en fait il y a une notion de répétition dans la chaîne étrane ok comme vous voyez ici parce que vous voyez un petit peu en jaune les effets multi-armure ok les effets chinés bon le chiné c'est avec des fils fantaisie qui va vous permettre de travailler cet effet chiné ok parce que ça va vous donner un aspect un peu plus aléatoire sur le fil et donc cet aspect aléatoire et bien par exemple par rapport à un tissu de jean on voit vraiment un peu des effets bizarres c'est jamais c'est jamais constant il n'y a pas de notion de répétition motif mais il y en a un finalement au niveau de la structure par contre il n'y en a pas au niveau du fil c'est ça le problème ensuite une des difficultés aussi c'est quand vous prenez un tissu et vous le bougez comme ceci d'accord voilà et donc en fonction de la lumière vous pouvez avoir un tissu comme celui-ci et si vous changez de position le tissu va avoir cet effet et donc lequel choisir déjà parce qu'à un moment donné il va falloir choisir donc ce sera pas possible d'avoir des effets de lumière en 3D ok l'un et l'autre en même temps d'accord donc il va falloir choisir ok mais il va falloir aussi savoir le faire et finalement passons maintenant à l'étape comment faire la matière virtuelle pour le tissage donc l'outil que vous allez utiliser bien vous avez peut-être utilisé en première année ou en deuxième année avec monsieur Tao à mes souvenirs Shwan Tao donc vous allez utiliser ce qu'on appelle Caledoweave Caledoweave c'est quoi ? en fait c'est un logiciel qui va permettre de faire du tissage ok comme son nom l'indique donc Caledoweave qu'est-ce que l'on a ? et bien on va retrouver un environnement l'environnement que vous voyez ici vous allez retrouver aussi dans ce qu'on appelle Caledonite Caledonite qui va permettre de faire aussi du tricotage ok alors ce qui est important finalement c'est ici là vous avez ce qu'on appelle la palette de fils ou la palette d'armure par exemple ici on est dans le mode palette d'armure et ensuite en fonction des coloris l'information qui va être ici que l'on va choisir par rapport à des bibliothèques va passer dans ce domaine ok et c'est ce domaine qu'on va retrouver en chaîne et trame pour pouvoir concevoir le tissu virtuellement alors pour pouvoir faire ça finalement qu'est-ce qu'on a besoin ? on a besoin de l'image microscopique pour analyser la fibre donc cette image microscopique va nous permettre de définir par exemple l'armure par exemple une armure toile qu'on voit ici ok comme on voit ensuite donc on a besoin aussi de l'image à l'échelle 1 cette image à l'échelle 1 que l'on va scanner à haute définition va nous permettre à un moment donné de vérifier que la séquence de chaîne et trame est bien la bonne dimension quoi d'accord ? donc la bonne dimension en jouant sur la densité trame ou la densité chaîne à un moment donné que vous voyez ici donc ça c'est la séquence qui va vous donner cette séquence de couleurs comme vous voyez d'accord ? enchaîné en trame et ici à un moment donné on va jouer sur la densité pour pouvoir respecter en fait la taille en elle-même de ce motif la taille grosse on va resserrer ou ne pas resserrer les fils on va même peut-être créer de l'ajourage l'ajourage dans certains cas de tissu à partir de là au niveau de l'armure on peut aussi avoir le choix de prendre une armure et de créer sa propre armure par exemple une armure qui ne se trouve pas dans les bibliothèques armurées et bien à partir de là vous avez toutes les possibilités ici alors ici par exemple ce que vous voyez en rendu ici au final ce sont les fils de chaîne dans cette direction les fils de trame dans cette direction donc notre armure toile vous l'avez ici représentée ensuite là ce qu'on appelle on appelle ici la carte de perçage que vous verrez plus avec mon collègue François ce que c'est exactement le pédalage et bien entendu le rentrage et donc cette combinaison rentrage pédalage etc carte de perçage va vous donner votre motif final bien entendu votre structure finale structure tissée ensuite une fois que tout sera bien géré l'image microscope elle qu'est-ce qu'elle nous apporte comme information l'image microscope finalement nous permet d'avoir cette information l'information au niveau du fil le fil finalement il va falloir comme vous voyez ici on est passé à un monde fil il va falloir choisir le type de fil que vous allez utiliser et le type de fil en fait et bien vous savez que vous avez différents types de configuration en Z ou vous avez des configurations double torsade etc enfin je ne suis pas le nom exact je ne suis pas un spécialiste de la filature mais il est évident que il va falloir avoir la bonne base au niveau du fil c'est très très important au niveau du design final par exemple dans cette bibliothèque vous voyez on est validé sur un endroit donné ok et vous avez différents types de représentation et différents types d'appellation du fil qui respectent en fait les appellations standard textile ok donc vous allez avoir du S ou du Z sur du coton en un pli par exemple ok ou avoir du coton en deux plis etc etc à vous de choisir le bon la bonne représentation le bon type en fonction de ça vous pouvez déjà choisir ceci ok une fois qu'il est choisi on va envoyer cette information là dès qu'on dit ok on l'ajoute ici d'accord voilà un premier ensuite à partir de celui-ci il est possible de le modifier c'est à dire que le design en lui-même il est proche mais il est pas parfait soit qu'on peut jouer sur la densité au niveau d'accord densité de fil par millimètre ou soit qu'on peut aller aussi dans les propriétés avancées du produit les propriétés avancées vous permet soit de changer le titre soit de changer en respectant l'utilité bien entendu soit de changer le diamètre du fil soit de changer la tension paramètre de torsion etc etc et les ces informations là vous permettent de dire je fais un changement je fais un changement séparé les éléments ces trois éléments sont séparés ou ne sont pas séparés ok pour éviter trop de bêtises éventuellement ok si on les lit ensemble par exemple une fois qu'on a le titre on peut voir les autres très rapidement ok une fois que c'est fait bien entendu on passe à l'étape suivante la palette des fils alors bien entendu pour pouvoir la palette des fils on va choisir tout un ensemble de fils ok que l'on va coloriser ensuite on a choisi tous ces éléments là dans la bibliothèque modifier éventuellement et bien entendu on va les faire passer dans ce monde là et c'est dans ce monde là c'est le monde vraiment qu'on va utiliser on va utiliser maintenant ces fils ok et c'est ici que chaque fil aura une appellation à un B, C, D etc. ok et chaque fil aura sa propre couleur ça pourrait être un fil A avec une couleur bleue et un fil A un peu plus tard avec une couleur verte ok sans aucun problème aussi alors pour pouvoir maintenant changer la couleur l'information qui est ici permet de changer la couleur en cliquant dessus à ce moment là vous allez vous allez être sur un éditeur de couleurs éditeur de couleurs avec différentes possibilités de représentation de couleurs alors représentation par exemple celle-ci d'accord c'est Z ensuite ce type de représentation ce type de représentation ce type de représentation etc. ok ensuite une fois que vous avez choisi votre représentation qui vous va le mieux d'accord la façon de représenter la couleur dans l'espace colorimétrique on peut aller aussi dans le nuancier pantone et choisir si on connaît le numéro pantone ok la référence pantone on peut choisir le pantone la valeur la couleur dans ce pantone ok donc c'est très intéressant pour les textiliens ensuite maintenant on a défini pour chaque fil les couleurs que nous avons besoin une fois que c'est fait il nous reste maintenant à définir la séquence la séquence et bien on vous met du rouge du bleu du vert en fait on va prendre tel, tel et tel fil etc. en chaîne et tel et tel fil en trame donc la séquence que vous voyez ici et que vous voyez aussi ici vous voyez ici par exemple si on regarde bien si on regarde au début je ne vois pas trop le nombre de A si on regarde le deuxième 10B 2A 15C c'est la façon de répéter les fils A, B, C, D etc. d'accord ? et on fait de la répétition après d'accord ? la séquence va se répéter et c'est la façon de positionner fil après fil des différents types de fils nous avons donc notre séquence en chaîne et nous avons donc notre séquence en trame ce qui nous donne ce résultat final alors final bien sûr on a toujours des petites choses encore à finaliser dans ce contexte parce que quand on regarde bien ici on a un peu de chance mais on n'est pas loin mais l'alignement n'est pas vraiment parfait ok ? par rapport à l'échantillon à l'échelle 1 on en a... comment gérer ça ? et bien il va falloir gérer ceci et bien gérer la dimension des fils les uns par rapport aux autres le resserrement des fils par la densité en chaîne donc ici on va vérifier la densité en chaîne et on va vérifier l'intensité en trame en mettant l'échantillon de ce côté-ci une fois qu'on aura obtenu les bons paramètres ces deux paramètres là à partir de là on aura le résultat correct enfin nous allons pouvoir exporter maintenant en haute définition le produit c'est à dire on est bien heureux d'avoir ce produit maintenant on va exporter en tant qu'image sachant que ce produit est répétitif bien entendu très important et porté en tant qu'image dans cette option il va falloir faire très attention la taille en dpi est très importante et bien sûr 1200 dpi c'est ce qu'il y a de plus haut on a de la très haute définition si on reste avec les fichiers natifs que l'on va utiliser après dans d'autres logiciels mais ce qu'il faut voir aussi c'est que le fichier est très lourd donc à vous de bien gérer ce paramètre ensuite bien bien cocher respect des tailles le fond le fond vous mettez ou vous mettez pas finalement en fonction du résultat à un moment donné il va falloir peut-être mettre un fond blanc ou un fond un différent type de fond ok ou ne pas mettre de fond si on a des effets ajourés par exemple ok donc le fond va être très important aussi par rapport au résultat qui va être le résultat exporté bien entendu non pas trop vite voilà un petit peu l'information que nous aurons finalement au niveau final l'information bipmap cette information bipmap finalement peut être exportée telle qu'elle est directement sur un produit 3d type lorsqu'on va utiliser le logiciel monariste 3d qu'on verra un peu plus tard d'accord l'intérêt c'est de pouvoir faire ceci c'est à dire qu'on va changer des petites informations au niveau de la couleur des fils dans la partie qui était là tout à l'heure d'accord et automatiquement on a ceci quasiment automatiquement ou ceci en changant uniquement la couleur donc comme la couleur est très important au niveau de la confection et la couleur de la collection et bien la couleur de la collection passe très rapidement au niveau du produit virtuel tissé et passe très rapidement au niveau du produit 3d ok parce que tout est connecté c'est ça le grand intérêt d'avoir cet outil interactif ces outils interactifs voilà la maille maintenant alors la maille matière virtuelle de maille et bien on va reprendre un peu la même stratégie nous avons notre scanner en maille vous voyez un petit peu ce que vous pouvez obtenir comme information ok alors différents types d'informations on en verra d'autres après on va utiliser aussi les mêmes outils pour analyser et on va par exemple analyser on a tel point de mousse point de grc point de grc etc etc c'est là qu'on va définir en fait la structure finalement comme l'armure c'est par exemple c'est comme l'armure qu'on avait tout à l'heure l'armure de tissage va être un point de maille dans le logiciel si on fait du parallélisme entre le logiciel les deux logiciels qu'on va utiliser par exemple celui-ci aussi donc alors vous voyez l'environnement est pareil finalement tout ce qui est là-haut a de fortes ressemblances l'environnement qui est ici l'environnement qui est ici est identique parce que vous voyez qu'on a des palettes de fils ok même principe que tout à l'heure et on a aussi des sélecteurs de mailles nous tout à l'heure c'était plutôt des armures ok donc c'est intéressant parce que finalement quand on en connaît un si on connaît très bien le tissage virtuel pour l'analyse ce sera beaucoup plus facile parce qu'on aura beaucoup moins de choses à gérer en plus donc par exemple ici voilà différents types de produits ok différents types de tests qui ont été réalisés voilà donc si on regarde au niveau des bibliothèques le sélecteur de mailles donc voilà un petit peu différents types d'éléments au niveau de la bibliothèque ok différents types de points et donc si on choisit si on essaie de mixer les éléments ensemble au niveau de la bibliothèque ben mixer un petit peu cette structure disons comme une structure tissée je ne vais pas dire que le maille c'est du tissé surtout pas ok donc on peut avoir des représentations assez réalistes au niveau de la maille avec des effets d'ombrage bien entendu un petit peu quelques produits qui ont été réalisés virtuellement donc c'est assez sympa alors pour l'instant pour maintenant maintenant nous allons voir l'aspect impression donc le troisième aspect côté impression textile imprimé textile imprimé ben c'est un peu plus délicat suivant la taille du motif par exemple ici nous avons ce type de motif le motif bon il nous manque des petites choses à côté alors ces petites choses à côté finalement le motif si on le répète ça va pas être très joli d'accord et si on le met avec un fond blanc tout à l'heure je parlais de fond d'accord si je mets le fond noir en blanc ben voilà ce que ça peut donner quoi on dira par exemple une ancienne couette de mamie quoi par exemple donc à partir de là il va falloir scanner quand les motifs sont très importants il va falloir scanner chaque motif se déplacer sur le motif au niveau de la matière pour essayer de récupérer le motif complet donc après différents scans alors le motif c'était quand même un motif peut-être de 2 mètres sur 2 mètres ok on nous avait on s'était fait avoir sur ce type de coup là sur ce coup là qu'on disait donc quand on regardait ce motif ben voilà on a créé scanné les différents motifs et on a superposé les motifs dans le logiciel ok tel que vous voyez ici chaque petit cadre ici représente un scan A4 à partir de là vous voyez les scans les différents scans qui ont été faits voilà si on fusionne l'ensemble on s'aperçoit finalement qu'on a récupéré une très grande partie du motif en superposant les feuilles enfin les designs les différents scans des différents scans des différents scans A4 mais il nous manque encore certains éléments ici on n'a pas pu tout avoir étant donné qu'on avait on devait les récupérer sur un vêtement à cette étape là on n'avait pas la matière sauf forme de rouleau ce qui aurait été beaucoup plus facile à partir de là on a fait des essais en 3D et voilà ce que ça donne ici c'est la ligne du milieu devant qui donne c'est un c'est le patronage qui donne ces fractures sinon il faut bien regarder dans les zones qui est ici celle-ci 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 vous voyez que le motif a pu être plaqué en 3D et ne plus avoir cet effet un peu damassé un petit peu sectorisé comme on l'avait tout à l'heure le motif a pu être récupéré par le logiciel bon ce type de travail bon ça se fait pas très en 5 minutes de temps d'accord il faut être assez minutieux et dans ce type d'opération voilà maintenant on va passer à l'étape suivante à l'étape suivante c'est le bureau d'études au niveau cadre de collection planification le type et les prévisions de vente alors dans le cadre des collections le cadre permet de décrire chaque modèle de la catégorie ou famille de modèle moyen organisation interne par exemple les trois suisses redoutent dès l'apparition du catalogue la direction demande aux employés de passer une commande fictive ça veut dire que on va chercher préférence à un échantillon de population pour faire des stats bien entendu ou ça peut être aussi production de peu d'articles et certaines sociétés préfèrent le réassort ou le travail à la commande le problème c'est délai d'attente de commande de trois à six mois la façon de travailler aussi par exemple chez ces enseignes on commence par ressortir les basiques et les bestes de la saison précédente par exemple 70% de la collection et 30% de nouveautés voilà un autre cadre ou encore ou encore pour ces enseignes production et proposition du mini collection aux détaillants attente de la commande ferme pour lancer la production voilà un petit peu les différentes stratégies ensuite il faut planifier la collection planifier la collection planifier la collection c'est à dire par exemple si on prend une collection sur une période de un an ok bon après bien sûr il faut adapter l'échelle en fonction le principe est le même il faut l'adapter il faut adapter cette échelle par rapport à la période souhaitée six mois ou trois mois etc donc pour une collection par exemple il va falloir analyser élaborer la collection modèles et tissus qui dure pendant quelques mois comme vous le voyez ensuite en parallèle un peu plus tard on va choix on va faire des choix dans la collection dans la collection ensuite un petit peu plus tard pas très longtemps après on va faire des prévisions de commandes on va faire des tests ensuite on va commencer à acheter les matières premières on va commencer à réceptionner les commandes clients un peu plus tard et lancer la production bien entendu sur des périodes tout ceci sur des périodes bien définies et livraisons et distribution des produits études de la collection par exemple modèles et tissus minimum trois mois comme on l'a vu dans le schéma général achat de matières premières par exemple quatre mois pour le tissu deux mois tissage et teinture problème il est là délai plus court fourniature annexe ok demande à la confection de s'engager sur les articles sur leurs achats par exemple trois à cinq mois avant le début des fabrications de la saison c'est des souhaits mais le problème c'est que l'engagement ne veut pas dire une commande ferme alors ça c'est un gros problème dans la confection réception des commandes clients donc l'étape suivante on va saisir des ordres des réajustements quantité par taille de mois tissage et teinture réception un peu avant le début de la fabrication de la saison ça prend un peu un mois durée totale deux à trois mois ok maximum ça peut aller jusqu'à quatre mois bon les clients c'est à dire distributeurs attendent d'obtenir des informations précises sur les tendances avant de s'engager donc ils vont proposer et puis à partir de là ils s'engagent bon ça va limiter les risques bien entendu au niveau livraison livraison il faut à peu près trois mois parce que trop tôt le problème de stockage chez le client et trop tard les ventes faiblissent donc le client repose la période ensuite il y a différents types de collections finalement dans la VAD par exemple il y a deux collections par an printemps été automne hiver comme par exemple le pochet d'Amar 3 suisses et autres la grande distribution la grande distribution 3 à 5 collections par an type Auchan Carrefour Casino D4 ensuite donneur d'ordre nous avons 10 collections par an par exemple Promod qui habille camoilleux H&M Zara ensuite au niveau article différents types de consommation d'articles nous avons les articles ce qu'on appelle les articles permanents permanents ce sont les jeans t-shirt blanc noir soutien-gorge c'est un peu courant disons au BAD au BAD par exemple reconduit depuis 7 ans certains modèles réassort en cours de saison pour éviter les ruptures de stock en général les articles renouvelés c'est quoi ? c'est succès la saison précédente donc on va reconduire un nouveau dans un nouveau coloris ou un nouveau fil ou ne pas changer on ne change rien on change uniquement quelques détails au niveau du modèle la forme du col le raccourci un pantalon etc. vous l'élargis les articles nouveaux c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle les articles à la mode bien entendu par exemple pantalon pot d'éléphant il y a quelques années et puis ça s'est revu quelques années après beaucoup d'années après des jeans sans devant ni d'eau etc. analyse des ventes suite à cela les analyses de ventes sont influencées par quoi ? par l'historique de vente des produits semblables déjà créés par la recherche d'informations salons revue spéciale indicateurs il y aura des indicateurs données par les clients inspecteurs de vente magasins de vente et commerciaux il y a ce qu'on appelle dans l'analyse des ventes les données endogènes du vêtement couleur taille par exemple style dans l'analyse de vente influencée par aussi le calendrier printemps été sport pêche automne hiver chasse ok l'analyse des ventes est peut être influencée ici par la météo la stratégie des distributeurs ou des concurrents et des concurrents et puis ça peut être l'analyse des ventes influencée par la conjecture bon comme par exemple ces temps-ci on préférera plutôt on préférait plutôt acheter des masques ensuite définie aussi par l'historique de vente bon à partir de là l'historique de vente ça va permettre de faire de la classification des articles famille de modèle taille de coloris de tissu ok classer des données voilà au final tout ça c'est envoyé et continuer à envoyer sur la même plateforme donc on va on va connecter en fait toutes ces datas aussi en même temps disons par rapport au produit c'est le partage de données la collection antérieure et celle en cours voilà donc j'espère que pour l'instant tout va bien alors je vais regarder très rapidement si j'ai pas quelques mails d'étudiants ok bon j'ai collègue qui veulent m'appeler ils m'appelleront un peu plus tard ok je suis en cours avec mes étudiants 1 1 allez on continue les jeunes ça va on va souffler un petit peu c'est long peut-être ah c'est très long je suis d'accord avec vous moi aussi c'est très long pour moi je préférais vous avoir en face de moi et pouvoir discuter un petit peu de temps en temps ok ok mais c'est pas toujours évident malheureusement allez on va continuer maintenant nous allons passer à l'étape suivante l'étape suivante on a vu tout ça cas de collection planification type prévision de vente maintenant nous allons voir le cycle de développement de la collection alors cycle de développement de la collection on va voir rapidement ce que c'est qu'un dossier technique ok on va voir aussi la conception le toilisme 3D le patronage 2D l'essayage virtuel 3D qu'est-ce que c'est exactement comment interagir aussi parce que vous avez vu tout à l'heure l'essayage virtuel 3D mais avec les produits qui imprimés mailles tissus dans le design textile ok avec cette plateforme disons après bien entendu pour aller plus en plus l'aspect pratique des choses vers le produit réel on va aller vers la gradation vers les personnes disons gradées par rapport à la population et faire le placement pour pouvoir aller en production voilà voilà ce qu'on va voir ensemble conception production dossier technique ben l'intérêt d'un dossier technique c'est pouvoir communiquer entre le sous-traitant et le donneur d'ordre donc ça permet d'avoir une bonne compréhension entre eux alors le mode d'échange peut-être par visioconférence c'est bien ce qu'on est en train de faire entre nous d'accord ensuite le dossier standard le dossier standard c'est quoi en fait on on a besoin des données générales sur le modèle de la collection sur la collection on peut avoir besoin des échantillons de tissus ça peut être virtuel comme ça peut être réel bien entendu nomenclature images de base du produit dessins techniques les détails techniques aussi par exemple un petit un petit montant un petit un petit passant quelle type de forme du passant sur un jean par exemple des gammes techniques des barrages de mensuration très important des produits et des critères de qualité voilà un petit peu les besoins ça représente donc un dossier qui peut être entre 10 20 même 30 pages en certains cas si on reste autant des pages par contre si on est au niveau du numérique c'est plus facile alors la fondue devant par exemple il y a quelques années on travaillait en clair au doute avec une société qui produisait un texal ok et bien voilà un petit peu le type de fiches techniques que l'on avait on avait le devant vous voyez ici avec les informations les détails d'informations par rapport au devant ok par rapport à des mesures que l'on verra après pourquoi cette mesure au niveau du col en fait l'ouverture ok les informations comment concevoir cette poche poste poilée etc la taille la position par exemple en fait des boutons la distance entre deux boutons sur le devant etc l'ouverture ici au niveau de la veste ok ou du tailleur et l'entoilage où est-ce qu'on va entoiler en fait le produit on verra bien un peu ce que c'est que l'entoilage un peu plus tard la forme du dos pareil on aura aussi des informations ce qui est important dans ce domaine là par exemple c'est de connaître la carrure qui est ici d'accord vérifier ça va être aussi des moyens de mesurer le produit aussi lorsque les produits reviendront quand vous mesurer en fait la qualité bon ben finalement si on n'a pas la bonne carrure on renvoie à la confection bien entendu et voilà ensuite ce qui est important c'est l'étable mensuration alors attention ce qu'il faut bien voir ce sont les mensurations de l'article fini ok donc l'article fini par exemple on aura différentes tailles ok et bien le tour de poitrine le demi tour de poitrine de 45 demi tour de taille 38 pour 36 etc etc bon ça ce tour finalement ce sera lié par rapport au tour de poitrine de la personne avec de l'aisance ok affecté au produit ensuite nous aurons hauteur milieu d'eau ces informations un peu plus techniques au niveau produit qui ne sont pas des mesures qui sont des mesures beaucoup plus liées au produit que liées par exemple au corps humain disons parce qu'un tour de poitrine on peut très facilement lier le tour de poitrine avec un corps humain avec de l'aisance tandis qu'ici c'est un petit peu plus délicat d'accord profondeur en couleur de vent bon ben forcément c'est pas ça dépend du style ok voilà toilisme alors le toilisme c'est quoi bon vous avez peut-être déjà fait vous avez peut-être à en faire aussi un petit peu sûrement en troisième année mais bon bien sûr les troisième année à l'heure actuelle n'en feront pas ne peuvent pas en faire avec leurs projets vu qu'on est bloqués bon vous j'espère qu'on n'aura pas à nouveau dans deux ans les mêmes problèmes choisir la base et bien le toilisme choisir la base l'objectif c'est appliquer une toile sur un mannequin pour faire du drapage après on va vérifier l'ampleur du vêtement et la mise en place des lignes de création d'un vêtement alors par exemple le toilisme comme vous voyez ici ce résultat ça a été du toilisme qui a été fait par les étudiants HEFF haute étude Francisco Ferrer de Belgique et vos collègues de l'ancêtre il y a quelques années des collègues de l'ancêtre il y a quelques années c'est pas mal d'accord donc voilà un autre produit différents types de produits assez sympathiques ok ah bien sûr après commencer à industrialiser ce type de produit il y a quand même un petit peu de boulot voilà ça c'est du design c'est du toilisme ok toilisme de créateur qui bien sûr va falloir un peu reprendre pour essayer d'industrialiser alors ici je vous montre un peu le toilisme malheureusement je n'ai plus j'ai oublier peut-être la voir tout à l'heure l'information de la dame qui est où j'ai récupéré cette vidéo et que je remercie si un jour elle voit ce ma vidéo métier de la mode elle a fait donc des vidéos assez intéressantes au niveau du toilisme c'est du UFM bien entendu allons-y on va lancer la vidéo j'espère que ça va se lancer sans doute ah voilà c'est donc Jeannie Lebrun chargée d'émission ok etc le lycée Jean Moulin Toir merci un L donc on va faire du moulage elle va faire du moulage du coursage de base le coursage de base c'est très important pour nous parce qu'on le fera en TD le premier TD ça sera justement en 2D ce que vous voyez en 3D donc malheureusement on n'entend pas ces commentaires donc elle nous présente en fait le mannequin avec les différents bolducs on appelle ça des bolducs c'est différents types de de matières textiles qui permettent de positionner si vous voulez alors je vais l'arrêter 2 minutes qui permettent de positionner si vous voulez le milieu devant positionner l'endroit où on va mettre la pince poitrine que l'on va retrouver dans les télés d'accord on va pas trop en parler le tour de poitrine tour de taille tour de hanche et plus important finalement quand elle va positionner sa toile sur sa toile elle va mettre finalement le elle va marquer son milieu devant son 3 fils entendu ok et ensuite elle va positionner aussi différentes lignes celle ci tour de poitrine là c'est le tour de taille pour pouvoir plaquer et bien positionner comme vous allez le voir après donc allons-y on va la laisser faire donc elle explique la poitrine pince poitrine pince de taille deux pince de taille donc comme elle explique elle va caler le devant donc la moitié du devant et on cale toujours du même côté donc elle éligne bien son milieu devant et elle positionne bien par rapport aux lignes à la ligne de poitrine verticalement et horizontalement donc elle va marquer ses positions voilà elle va marquer la position avec ses aiguilles voilà la position du cou la position de la taille juste avant la position poitrine juste avant voilà une fois que ses aiguilles sont positionnées elle va pouvoir travailler la matière pour mouler la forme donc elle va réaligner le patronage disons horizontalement ici par rapport à la ligne de poitrine ok comme vous le voyez ici donc un petit accrochage là-bas ensuite elle va commencer à enlever le surplus de matière pour pouvoir avoir plus de facilité pour mouler le patronage enfin pour mouler la fonte 3D du mannequin voilà un premier départ très important donc ça permet d'avoir un bon tombé du vêtement forcément un bon boulage au départ alors bien sûr le surplus du côté c'est pareil rien ne sert d'avoir tous ces éléments toute cette matière qui pourrait poser problème lors du moulage pour vite bien entendu il ne faut pas en couper de trop voilà enlevez l'épinglage provisoire de l'épaule donc maintenant elle va travailler sa pince poitrine la pince que vous voyez ici finalement d'accord j'ai mis mon curseur si elle ne bouge pas trop voilà donc elle positionne sa pince poitrine elle crée sa pince poitrine voilà orientée vers la poitrine bien entendu la direction et l'idée c'est qu'elle se passe poitrine en général elle se trouve au milieu de l'épaule voilà ensuite elle va commencer à préparer sur le côté elle a marqué ici elle a marqué ici de telle sorte qu'elle puisse avoir de l'aisance et pouvoir aussi bien sûr mettre de l'aisance mais aussi pouvoir créer ses pinces au niveau de la taille elle choisit de prendre deux pinces de taille une plus grande une plus petite donc quand elle fait ça il faut voir qu'elle a aussi mis un petit peu d'aisance en Chine par exemple en Hong Kong ils ont tendance à mettre en plus une petite pince pour pouvoir définir la valeur d'aisance au niveau de la taille donc on rejoute une petite pince et à ce moment là tandis qu'elle elle est définie assez d'aisance ici assez d'aisance ici voilà quoi d'accord ? donc elle est pas collée à fond sur le corps vous voyez il y a de l'aisance on sent son aisance par contre côté asiatique on a tendance à bien mouler fortement mais ne pas oublier de mettre des petites pince d'aisance aux endroits et ça permet de connaître aussi la valeur d'aisance en plus tandis que là la valeur d'aisance c'est un son feeling bien entendu ici par exemple pour pouvoir travailler au niveau d'encolure elle va commencer elle a commencé à cranter au niveau de la matière pour pouvoir plaquer plus facilement au niveau d'encolure donc cranter c'est un petit peu comme si on faisait des pinces ouvertes ce qui permet de déplier à plat donc voilà elle repositionne tout doucement son poitronnage elle plaque au niveau de l'épaule voilà et maintenant le produit est presque fini finalement au niveau moulage il ne reste plus qu'à marquer ensuite la position de certaines lignes par exemple la ligne au niveau de l'encolure la ligne d'épaule la ligne de côté qu'elle va faire après donc pour l'instant ici ce qu'elle est en train de faire c'est enlever la matière ici pour cranter ici pour pouvoir mieux marquer cette ligne encolure voilà voilà elle fait son crantage et voilà maintenant vous voyez ça se positionne mieux voilà le collage du dos bien bien entendu il va falloir bien noter l'endroit de la ligne côté de l'emmanchure et de l'épaule pour finaliser lorsqu'elle va déplier sinon elle aura des problèmes pour opérer le contour parce que l'objectif c'est de faire un contour bien entendu avec des lignes bien particulières poitrine taille etc avec des pinces le dos c'est le même principe donc je vais laisser aller la vidéo sur le dos ça va me permettre de reposer un petit peu ma voix comme ça vous pourrez aussi avoir cette vidéo sachant qu'elle est disponible sur internet vous voyez c'est le même principe au niveau du dos on aligne au milieu du dos on s'aligne aussi par rapport au tour de poitrine et tour de taille et on applique la même méthode Dégagez la toile provisoirement sur le côté l'emmanchure et l'épaule voilà on va découper le surplus bon ce qui prouve aussi qu'il y a beaucoup de déchets quand même si on peut faire ça du manière numérique comme on le verra un peu plus tard ça peut être intéressant donc elle montre son alignement correct dans le dos ok maintenant on commence à voir comment elle va aligner sa ligne de côté positionner sa ligne de côté et taille doivent impérativement être raccordées en sachant qu'on est sur le droit fil ici donc les éléments sont parfaits il nous reste maintenant enfin il lui reste à créer ses pinces au niveau du dos pinces au niveau de l'épaule voilà donc maintenant elle va rechercher sa ligne d'épaule voilà c'est une façon de la marquer la pince de poitrine est raccordée avec la pince épaule dégager l'embre du dos à 1 cm au dessus de votre bouteille dégager l'embre du dos dégager l'embre du dos c'est dur finalement d'accord bien sûr il va falloir il faut savoir qu'il faut l'une d'épaule enfin la ligne d'épaule dans l'une d'épaule au milieu de l'épaule bien entendu nous avons notre pince notre pince au niveau de l'épaule nous avons aussi aussi une pince qui va se créer aussi dans le dos au niveau de la taille alors il peut y avoir une pince ou deux pince je me rappelle plus mais je pense qu'elle a choisi peut-être deux pince étant donné qu'elle a prévu deux pince devant donc la première pince et voilà la deuxième pince en boulant bien entendu de tel sort qu'elle est toujours un petit peu d'aisance au niveau de la taille voilà très bien est-ce que vous avez elle vous a montré ici c'est à quel endroit elle souhaite finir la pince la pointe de la pince ça va être un pointage à l'avenir d'accord la pince va être va avoir une forme en V d'accord et la pointe qui est ici en haut sera à cet endroit là au niveau de ces marques voilà le résultat n'est pas trop mal et maintenant elle va finaliser en marquant l'endroit où se trouve la courbe au niveau de l'emmanchure voilà voilà maintenant elle marque l'encolure du dos et du devant et voilà donc là c'est vous voyez laissé dans de faire d'enlever le surplus matière peut-être un peu trop trop loin juste à la limite juste à la limite ça permet de voir aussi cette forme au niveau de l'emmanchure qui est très caractéristique donc on est en train d'enlever tous les surplus pour pouvoir mettre à plat et de redessiner ça correctement après de récupérer ce contour ces positions bien précises alors pour les passes pour la forme il va falloir dire que à un moment donné il y aura ce qu'on appelle deux petits camps de couture qui vont définir l'ouverture de passes et un pointage qui va vous définir la profondeur de passes c'est à dire c'est les différentes hauteurs qui se trouvent ici ok idem ici il y a un pointage et deux camps de couture deux camps de couture un pointage un pointage deux camps de couture sur chaque passe vous avez des éléments importants qu'il va falloir repérer sur ce modèle alors je n'ai plus souvenir je sais pas si elle vous montre ça et voilà et bien il suffit de faire ça sur vous encore merci à cette dame voilà bon la mise à plat donc la mise à plat ça peut donner quelque chose qui ressemble à ceci avec des camps de couture ici par exemple un pointage grande couture ici on peut faire aussi avec la partie basse par exemple etc donc le basque l'emmanche l'emmanche on l'avait ici la ligne de côté bon dans cette dans cette condition là sur une taille digitalisée ça se voit moins bien donc ce type de matière voilà maintenant patronage 2d d'une veste sous monarice donc là on va passer ce logiciel tout doucement on va passer ce logiciel de patronage sur modaris ce qu'on a vu c'est la partie disons beaucoup plus création d'un modèle d'une base c'était une base on va faire la même chose mais sous modaris en 2d logiciel de lectra on va analyser mesurer à plat la figurine d'accord et surface alimentaire et on va construire des patrons à partir du choix d'une base par exemple la base du coursage de base ou de la transformation d'une base ça peut être une base que l'on va transformer dans le logiciel ok alors à partir de là une base de une base la base que vous avez vu précédemment c'est un coursage de base ce n'est pas forcément ce n'est pas la base d'une veste ok une base de veste c'est aussi une autre façon de travailler le modèle de la veste bon mais nous ce qui nous intéresse c'est vous expliquer un petit peu les différents ce que c'est que ces patronages sous modaris sous quelle forme que vous allez pouvoir voir ça donc le devant le dos de la veste c'est le modèle qu'on avait vu tout à l'heure dans le dossier technique donc maintenant le patronage 2d on va créer un vêtement patron patron et ses variantes donc le patron les patronages sont ici par exemple par rapport à une veste alors quand on regarde bien quand vous êtes dans le modaris vous avez beaucoup d'informations des surfaces finalement ce qu'il y a en bleu le patronage ce qui est important qu'est-ce qu'est-ce qui est en jaune c'est ce qu'on appelle la variante la variante en fait c'est un petit peu comme un vêtement c'est le vêtement c'est le vêtement complet qu'est-ce que j'ai besoin pour créer le vêtement complet j'ai besoin de ces de ces différents patronages en vert qui se trouvent dans le bureau qui est ici j'ai besoin des patronages que vous voyez en couleur marron qui se trouvent aussi dans ce bureau ces différentes formes ok et qu'est-ce qui distingue en fait ces différents éléments c'est la matière et la matière vous la voyez ici la matière 1 2 3 4 etc d'accord c'est un numéro ok la matière numéro 1 c'est la matière principale ok voilà et donc on est obligé de faire une variante pour amendir un vêtement c'est composé de différents patronages alors par exemple si on prend notre veste nous avons comme vous allez voir ici je l'ai mis je le mets juste un petit peu avant le dos droit le dos le dos le dos côté droit le dos côté gauche le petit côté le devant parmenture etc c'est le tissu principal en fait pour concevoir la veste ok que vous allez voir défiler ici juste après donc voilà donc ça c'est le dos droit et les autres en suivant cette logique voilà donc on a terminé par exemple par le pied de colle que vous voyez ici ensuite nous avons ce qu'on appelle le feutre le feutre c'est le dessus c'est un dessous de colle qui est en feutre en matière feutre voilà le titre de matière ensuite nous avons pour la veste doublure la partie doublure à l'intérieur gauche droit etc il y a le gauche et bien entendu la suite droit en suivant cette logique donc troisième matière quatrième matière et bien c'est le plastron qui est dans une matière sur le devant qui est une matière particulière pour rectifier ensuite le thermocollant qui permet de rectifier certaines zones thermocollant par exemple en haut dos en bas du dos de sumant au bout des manches etc donc voilà différentes formes un peu particulières de thermocollant c'est ça représente une petite partie du contour de pièce dans le bas par exemple d'une moche il peut y avoir un thermocollant au niveau du bas d'une moche on va reprendre le dé on va détourer la partie basse et qu'on va couper un certain endroit un endroit donné quoi pour obtenir ce thermocollant c'est ce qu'on appelle ce qu'on va appeler un jour ou l'autre un en forme ensuite on va choisir la base pour pouvoir construire à plat par exemple la base d'une veste c'est pas ça ici c'est la base du corsage de base comme vous avez vu précédemment ok donc la dame nous l'a fait nous a fait nous a fait ce corsage de base d'une manière par tissu maintenant vous allez voir ceci d'une manière beaucoup plus numérique par des méthodes de patronage à plat alors comme vous voyez ici vous allez d'abord voir comment on va créer toutes ces lignes d'accord et à partir de ces différentes lignes on va extraire la surface qui est ici pour obtenir la pièce dos euh la surface qui est ici pour obtenir le devant et la surface qui est ici pour obtenir le dos j'aurais du permuter ok donc comment obtenir ces différents éléments dans un premier temps dans modaris ce que l'on va faire c'est de créer le rectangle de base le rectangle de base finalement c'est ce que vous allez faire en TD avec moi la prochaine première séance c'est le TD et que vous allez voir pouvoir réaliser ce modèle cette base ce corsage de base donc nous aurons dans un premier temps un rectangle qui sera défini par rapport aux dimensions de la personne et on va commencer à positionner dans ce rectangle des lignes verticales et des lignes horizontales cette ligne horizontale par exemple ça va être autour de poitrine cette ligne horizontale ça va représenter par exemple si c'est au niveau des pentes des pentes d'épaule pentes d'épaule pentes d'épaule ok ici ça peut représenter par exemple la taille ok etc etc ensuite par rapport à ces points de repères qui sont beaucoup plus des repères dimensionnels parce que ici tour de poitrine tour de taille on a une certaine hauteur on peut mesurer ce que nous verrons bien entendu en TD plus précisément à partir de là nous allons pouvoir représenter tracer les lignes d'épaule par rapport à des dimensions bien précises au niveau de l'encolure dos tracer des lignes pour la pince au niveau de l'épaule au niveau du dos sur le devant par exemple on va pouvoir tracer des lignes d'épaule ok avec une porte bien définie aussi ensuite commencer continuer à tracer avec des cercles un peu particuliers pour définir l'épaule qui est ici par exemple à pince ouverte et ensuite et ensuite continuer à redéfinir une fois qu'on a défini les épaules à pince ouverte on va créer les embranchures et pour finaliser le patronage ensuite une fois qu'on a ça qu'on a extrait les surfaces qu'est-ce qu'on est capable de faire là-dessus cette base on peut faire ce qu'on veut avec cette base elle est dimensionnée par rapport au modèle quand je dis modèle c'est dimensionné par rapport à la personne ok ça peut être un modèle ça peut être aussi un mannequin etc ou vous on va faire des rotations de pinces du fronçage des plis des découpes des évolutions de formes on transforme cette base et on aura des outils particuliers pour transformer cette base ok donc par exemple rotation de pinces ça va être le deuxième TD et on va évoluer de TD en TD pour comprendre ce qui se passe comment on peut déformer on va par exemple faire une rotation de pinces la pinces poitrine qui est ici on va la mettre dans l'emmanchure ensuite on prend cette pince on va la mettre dans l'encolure ou on va la mettre dans la taille alors ici j'ai coupé j'ai enlevé cette partie là pour montrer que cette pince on va la mettre ici avec l'autre pince on peut mettre une pince aussi dans l'encolure mais d'une certaine façon sous forme de drapée pour avoir un modèle on peut par exemple ici créer par rapport à ce départ à cette base définir à quel endroit on va commencer à faire des plis et créer des plis automatiquement pour une chemise par exemple il existe des plis sur cette chemise ici que je porte ok des plis du devant des plis parallèles ensuite on peut aussi faire des découpes sur cette base par exemple on a défini l'endroit où on souhaite découper des empiècements cet empiècement là vous le retrouvez ici on va remonter ok par rapport à ces deux lits et on aura récupéré la partie basse pour créer la partie basse du modèle voilà le modèle la base et le modèle finalisé dans les évolutions des formes nous avons aussi par exemple la coupe princesse en confection la coupe princesse on a notre base et par rapport à une pince qui serait mise sur le côté la pince poitrine qu'on aura mis pas sur le côté mais dans la manchure ok et bien on va définir on va designer la ligne de coupe en fait de la coupe princesse et on va extraire ces éléments ces pièces pour obtenir le modèle la robe avec coupe princesse qui permet de faire des robes de soirée par exemple ensuite on peut dans ce type d'outils finalement avoir des effets matières c'est à dire jouer sur les indices de retrait d'allongement résistance thermocollant des effets de rétrécissement et autres ok et donc ces outils là tout d'ailleurs j'ai peut-être oublié de l'expliquer sont dans le menu par exemple le troisième menu F3 par exemple parce que dans le modèle on reverra si vous voulez ce logiciel dans la deuxième séance de cours cet après-midi ok donc à partir de là vous verrez ici les différents outils de déformation et aussi de modification de la matière des effets matières par des outils qui sont un peu plus vers le bas d'accord ici par exemple on a joué sur la longueur du produit ok il y a un rétrécissement dans sa longueur ou ça a été mal calculé etc ensuite on aura aussi des effets suivant l'impact sur le montage l'impact sur le montage c'est quoi c'est à dire que finalement il va falloir mettre des crans de montage des crans au niveau des pinces des coutures etc c'est à dire au niveau du montage par exemple on va mettre par exemple pour la manche ici on aura des crans pour indiquer où se trouve la carrure par exemple qu'on voit ici ok la carrure est ici on aura un cran qui va être ici et donc quand on va vérifier avec du balustrage par le contrôle on va vérifier si les crans sont bien au bon endroit parce que la couturière a besoin de ça pour vérifier que elle monte correctement son vêtement par exemple le balustrage le contrôle il y a une zone de contrôle ici dans le dernier menu F8 disons ok le voici et donc vous voyez que par exemple une pièce on peut la faire tourner sur notre pièce et vérifier si les crans sont bien en face des autres ok s'ils sont pas mis en face des autres à ce moment là on va remodifier la position de ces crans voilà par exemple ici le cran l'espace qui est ici c'est unique c'est pas le fait que l'on s'est trompé c'est que nous avons mis de l'embut au niveau de la tête de manche pour pouvoir avoir faire cet effet manche gonflante au niveau haut voilà par exemple la mesure entre ce point là et ce point là quel embut nous avons mis si je continue par exemple contrôler la longueur ici et voir que les longueurs ne sont pas les mêmes et corriger par exemple ensuite impact des pièces basiques l'impact des pièces basiques finalement c'est que quand on a des poches des ceintures des colles on pourrait mettre ça dans des bibliothèques et donc par exemple ici ces éléments là ce sont des poches faites en différentes tailles par exemple et ce moment là ça peut être regroupé dans un seul modèle avec une gradation et placé si vous voulez dans un endroit bien précis dans une bibliothèque pour éviter de recréer à nouveau les mêmes pièces ça peut être aussi la ceinture qu'on vous voyez ici poche ceinture ensuite phase de couturage sur Modaris 3D la phase de couturage bon ça c'est quand vous serez plutôt en deuxième plutôt en troisième année deuxième ou troisième année je ne sais plus pour les apprentis donc la phase de couturage c'est à dire que les éléments les patronage que vous allez créer vous allez pouvoir les assembler dans un bureau de couture comme vous voyez ici et au final voir l'effet visuel de ce vêtement sur la personne sur un mannequin ou la personne dans ce cas là c'était une personne que l'on avait scanné et donc voilà un peu ce que ça peut donner dans le tombé du vêtement le vêtement a été monté virtuellement ok et voilà ce que ça fait attendez Chloé m'a envoyé un petit message sur le TD rapidement ok je donnerai les informations sur je vais donner les informations après sur le TD d'accord ok Chloé merci Chloé c'est gentil donc on continue donc le siège virtuel vous voyez ça bon on n'a pas vu toute la suite on pourra faire des démos si vous voulez c'est facile c'est sympa le siège virtuel parce que ça peut être contrôlé mais ça permet de faire des jolies choses assez rigolotes parce que on verra dans les TD enfin peut-être pas dans les TD mais on verra plutôt en 3ème année qu'on peut avoir l'interactivité entre la 3D et 2D et presque créer des modèles directement lorsque le corsage de base ou la robe est créée la robe de base ensuite bien qu'est-ce qu'on va voir ben ici ça c'est le top du top j'espère qu'on va pouvoir le voir les défilés virtuels donc qui a été réalisé par un de nos thésards qui est Keshwan Yu donc un grand un grand un grand modéliste disons qui est aussi un peu créateur en Chine et voilà ce qu'on a réalisé on voit par exemple ici les différents modèles qu'il a créés dans et bien c'est pas dans Modaris c'est dans Design Concept un autre logiciel bon à peu près même principe disons mais ce qui permet aussi de d'envoyer cette information directement dans un logiciel de vidéo enfin quand je dis vidéo oui on dirait un peu vidéo ok associé à des logiciels comme Modaris comme Modaris 3D ou comme vous voyez à l'arrière Clos 3D et Clos 3D par exemple vous permet de faire des vidéos de vos défilés virtuels bon ça prend pas il faut prendre du temps pour pouvoir réaliser ça il faut déjà avoir la dynamique du mannequin étape par étape donc c'est assez sympa comme vous le voyez je vais vous laisser ça permettre de de se relaxer un petit peu par rapport à ce défilé virtuel bien sûr il y a de la musique mais la musique je ne pense pas que vous l'ayez je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait passer je ne l'ai pas fait passer donc voici pantalon un pote d'éléphant comme tu arrivais à indiquer tout à l'heure donc voilà cette vidéo alors bien sûr il a fait une belle collection alors cette collection est pour tout vous dire dans la recherche c'est une thèse vous pouvez voir Keshwan Yu ok il a des méthodes pour faire d'une manière virtuelle des vêtements et les personnaliser directement par internet c'est ce qu'il continue à développer en Chine j'ai laissé continuer pour qu'on puisse voir en fait aussi les différents produits pour type robe qui est assez sympa surtout quand on voit les drapés les drapés la dynamique du vêtement alors que le 3d finalement comme vous le voyez c'est un produit beaucoup plus asiatique disons ok parce qu'on voit que les mannequins sont plus asiatiques c'est ce qui fait la différence avec les mannequins européens qui sont développés par les trains voilà donc ces vidéos pour pouvoir les avoir enfin François de la Sourville pourra vous les donner si vous avez besoin alors on va continuer très rapidement donc ensuite parce qu'il ne reste plus que plus beaucoup de temps 5 minutes gradation du modèle eh bien on va aller jusque là au final la gradation du modèle c'est quoi ? eh bien à partir de là on ouvre le modèle dans Modaris ok déclarer son fond de vêtements avec cette variante et nous avons un menu spécialisé qui va permettre de grader le modèle d'accord la gradation on la voit ici l'outil de gradation elle est ici mais en fait on prend cet outil là on va biper sur un point on voit ceci et on va définir taille par taille la gradation ok la gradation en général est positionnée par rapport à des contours ok contours de taille contours de hanches et autres et comme ça on connait exactement la valeur d'essence qu'on a mis qu'on a mise et à partir de là une fois qu'on a bien défini le système de taille ok on peut définir les écarts au niveau des tailles comme vous voyez ici ensuite on va passer au placement mère mais je pense que le placement mère et bien va falloir se réserver un petit peu de temps cet après-midi pour expliquer cette partie là donc cet après-midi on relançera une vidéo enfin une séance comme on l'a fait ici sur le placement mère et en même temps on verra aussi comment utiliser Modaris d'accord voilà donc alors je vais voir un petit peu ce que me dit Chloé avant tout du fait que vous parliez du TD1 il est possible d'avoir des informations concernant certaines mesures qu'on sache de base par exemple le placement oui donc le TD les TD bon ça va être pour la semaine prochaine a priori ça sera pas pour cette semaine il va falloir qu'on organise qu'on définisse une date ok donc pour les TD tout de suite je vais vous montrer quelque chose la feuille A3 qu'il va vous falloir attendez une petite minute où est-ce que j'ai mis ça c'est des feuilles quadrillées où est-ce que j'ai mis ça ah oui c'est ici donc le matériel c'est ceci donc vous aurez besoin pas forcément des feuilles en 7 vous voyez mais ça vous donne un petit peu la taille de la feuille ok c'est du A3 ok que l'on va prendre horizontalement comme ceci et on va dessiner sur cette partie sur cette feuille quadrillée ok on va dessiner le corsage de base pour le premier TD d'accord donc bien entendu il vous faut ça malheureusement je sais pas si vous aurez la possibilité d'aller dans les grands magasins d'ici la semaine prochaine j'espère parce que sans ça on peut pas vous pouvez pas faire le TD bon ça sera mis en vidéo donc vous pourrez le refaire un peu plus tard avec ça donc nous allons dessiner le patronage on va le faire à l'échelle 1,5 donc les TD sont déjà sur la plateforme mais on va revoir ces TD séparément un par un et j'ai dit j'ai indiqué aussi qu'il va vous falloir des ciseaux bien entendu une règle une règle bien sûr on aura besoin un crayon et une gomme pour pouvoir corriger éventuellement vos erreurs très facilement d'accord et ce que je vais faire pour la première fois je vais le faire en même temps que vous comme ça je voudrais à peu près je connaitrais à peu près à quel moment vous avez terminé le tracé et enchaîner le tracé d'une manière beaucoup plus facile parce que comme je ne peux pas voir à quelle vitesse vous tracez je vais essayer de faire ça très doucement pour être à peu près synchronisé avec vous ok donc merci beaucoup j'espère que je vous reverrai nombreux cet après-midi cet après-midi on fera beaucoup de logiciels comme ça ce sera plus facile vous serez plus à l'aise Modaris et la finition de ce cours ok je vous souhaite bon appétit envoyez-moi éventuellement des petits messages pour voir si tout est bien tout est correct à l'heure actuelle si j'ai besoin par exemple de modifier par exemple le son pas trop fort pas assez fort etc. et en espérant que la personne qui doit lire sur les lèvres a pu lire correctement mais de toute façon avec la souris j'indiquais l'endroit où je notais l'information où j'étais dans mon transparent pour faciliter allez à bientôt et bon appétit à tout à l'heure à 14h